La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même adhéluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même adhéluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même adhéluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même adhéluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même adhéluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même adhéluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même adhéluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même adhéluia. La vie ne change pas, il est le même adhéluia. Alléluia. La vie ne change pas, il est le même adhéluia. Comme on a dit, on vient d'une école où Dieu nous a fait passer par beaucoup. Alléluia. Et ce matin, nous avons la joie de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur qui vient de l'ombre de l'église, amour de Dieu. Le pasteur Albert Fassi. Alléluia. Alléluia. God is good. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je remercie le pasteur Jean-Paul, ainsi que tous les membres de l'église pour cette marque de confiance que vous m'accordez ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier avant que nous puissions entrer dans la parole. Seigneur Dieu, Père de gloire, encore une fois, nous voici devant ton trône de grâce. Nous te remercions, ô Éternel des armes. Nous te disons merci, tendre Père, parce que tu es le Dieu, parce que tu es le Dieu fidèle. Yahweh, ce que tu as fait dans nos vies, tel que venait de le dire mon bien-aimé pasteur Jean-Paul, Yahweh, nous sommes le témoignage. Dans le moment de galère, dans le moment, Seigneur Dieu, où nous nous retrouvions entre quatre et murs, ne sachant, Seigneur Dieu, où passer, mais toi, tu nous as visités. Ô grand Dieu, je sais que parmi nous, en ces lieux, Seigneur Dieu, il y a de ses frères, de ses soeurs, qui traversent aussi des moments difficiles. Je prie que ce matin, Seigneur Dieu, ta parole nous visite, que ta parole nous consomme au non-puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Je t'appelle, Papa, car tu es le Dieu qui ne change pas. Je t'appelle le Dieu des alliances éternelles. Car, ô tendre Père, tu ne change pas, Seigneur Dieu, ce que tu as dit. Visite-nous, ô Père de gloire, dans le non-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons vous asseoir. Je suis le pasteur Albert. Je suis là avec toute ma famille, si je ne veux pas le dire. Et je sais que ce soir, ces matins plus tôt, qu'après sera vraiment paix. Amen. Je le crois du fond de mon cœur. Et je sais que j'ai une parole pour l'Église. Amen. Et le ministère que Dieu m'a donné, c'est un ministère de réconfort. J'aimerais te dire que la parole nous a été envoyée beaucoup plus pour les moments difficiles. Parce que quand tu es dans la joie, quand tu marches bien, c'est facile de prier aux âmes à lui. Alléluia. Quand tu manges bien, quand tes enfants prospèrent, c'est facile de dire, oh, Dieu m'a donné. Alléluia. Mais la parole nous a été envoyée pour nous rappeler que même dans des moments difficiles, Dieu reste bien. Alléluia. Alléluia. Rétiens cela. Que dans ta situation, là où tu es maintenant, peut-être que tu n'as pas le rappeler. Peut-être que non, ton mariage ne va pas. Peut-être ton foyer ne va pas. Mais je veux te dire cet après-midi, que c'est dans des situations pareilles que Dieu s'est révé. C'est dans des situations pareilles que Dieu s'est glorifié. Amen. Le thème de ce matin, c'est la récompense à la fin. Alléluia. La récompense à la fin. Donc, le Dieu qui parle le dernier. Le Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. 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 Et nous allons ouvrir nos Bibles. Et nous allons lire. Marc 4, verset 35. Le livre de Marc 4, verset 35. Un jour, Jésus-Christ était en train d'enseigner. Il enseignait une foule nombreuse. Mais après avoir terminé à parler, il dit directement à ses disciples. Allons de l'autre côté. Alléluia. Oh, les hommes peuvent te prier. Je t'ai dit, tes amis peuvent t'abandonner. Des gens que tu comptais tellement, tu pensais que non. Si je suis dans le problème, j'ai son numéro. Mais ces jours-là, tu appelles son numéro, il ne te répond pas. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent te promettre que non, ne t'en fais pas. Dès que tu seras dans telle situation, appelle-moi. Tu l'appelles peut-être même le soir. Il te dit, il n'y a pas de souci, le matin, rappelle. Et le matin, tu rappelles, il ne décroche pas. Alléluia. 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 Ne compte pas sur les hommes. Mon frère, ma soeur, peut-être tu bénis Dieu parce qu'il t'a donné un mari. Le mariage peut te pousser à glorifier Dieu, c'est vrai. Mais ne pense pas que non, Dieu ne sera glorifié que par ton mariage. Alléluia. Alléluia. Oh, peut-être que tu étais marié. Mais aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, tu as perdu ton homme, tu as perdu ta femme. Et peut-être que tu te poses des questions, Seigneur Dieu, pourquoi moi? Je veux te dire, Dieu s'est glorifié dans toutes circonstances. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu peux te retrouver dans une société, dans une place, ou peut-être toi-même, tu te considères comme si tu es oublié. Personne ne connaît ta situation. Personne ne fait taille de toi. Mais je veux te dire, il y a quelqu'un qui te connaît. Peu importe là où tu te trouves. Christ était de l'autre côté. Alléluia. Il était de l'autre côté du lac, je les arrête. Et la île prêchait. Les disciples ne savaient pas. Mais soudainement, le maître leur dit, passons de l'autre côté. Alléluia. Amen. Oh, on peut te dire que tu es, tu es du mauvais côté de l'histoire. Mais moi, je veux te dire, avec Dieu, ne t'en fais pas. Amen. Là où tu te retrouves, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de compter sur Dieu. Amen. Le problème, c'est de t'appuyer sur Dieu. Parce que Christ ne leur avait pas dit qu'est-ce qu'ils devaient aller faire de l'autre côté. Alléluia. Cette histoire, souvent, on nous l'enseigne par rapport aux traversées. Le problème que Christ a connu pendant qu'ils étaient en train de traverser les lacs. Mais moi, je te dis, le vrai souci de Jésus-Christ n'était pas de démontrer la traversée du lac. C'est de te dire que de l'autre côté, il y avait une personne. Alléluia. Alléluia. Bien, mais je ne sais pas dans ta vie, tu es de quel côté. Il y a des gens, quand tu te regardes, tu te dis, mais non, c'est comme si je suis maudit. C'est comme si dans ma famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir des problèmes dans ta famille. Il peut y avoir la malédiction dans ta famille. Mais je te dis aujourd'hui, depuis que tu as reçu Jésus-Christ, tu ne fais plus partie de cela. Alléluia. Tu es de la famille de Jésus-Christ. Amen. Il est un papa qui s'est dit, il dit que bien de vous, méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, vous vous souvenez de vos enfants, ma combien plus forte raison, moi, Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger demain, ni de ce que vous allez vous vêtir, mais souciez-vous premièrement du loyer. Alléluia. De notre côté du lac, c'était dans le village de Gada. Alléluia. Retenez Gada. Alléluia. Jésus-Christ leur a dit, passons de l'autre côté. Mais pendant qu'il traversait, l'ennemi ne voulait pas que Jésus-Christ atteigne Gada. Alléluia. Quelle est ta bénédiction ? Ce que Dieu veut faire dans ta vie ne dépend d'aucun nom. Amen. Si il n'y a pas un homme qui peut bloquer ce que Dieu veut faire dans ta vie, je veux te dire que même Satan ne peut pas empêcher ce que Dieu veut faire dans la vie d'un homme. Amen. Parce que beaucoup, quand on parle de Satan, nous pensons que Satan est puissant. Oui, il est puissant, mais notre Dieu est le tout-puissant. Amen. Alléluia. En anglais, on dit power, pass, power. Alléluia. Oh, il est puissant, mais notre Dieu est le tout-puissant. Amen. Comme Christ a dit qu'allons de l'autre côté, Satan seul savait qu'est-ce que Christ allait faire de l'autre côté. Il s'est décidé, non. Moi, à Gadara, je règne. Moi, ici, à Gadara, je contrôle. Ces messieurs ne doivent pas venir à Gadara. Amen. Alléluia. Mais c'est pourquoi tu vas voir qu'il y a des moments, quand tu prends la décision de bien faire avec ton Dieu, il y a toujours des choses qui t'empêchent. Amen. Il y a toujours des fois, tu te poses trop de questions. Est-ce que c'est bien de faire ou n'est pas faire ? On te dit de prier, tu es un peu lourd. On te donne un programme de jeunes, tu es un peu lourd. Parce que le diable veut te garder avec lui. Alléluia. Alléluia. Mais Christ a dit, allons de l'autre côté. Mais qu'est-ce que Christ a fait pendant ces moments ? Il s'endort dans la barque. Alléluia. Signe d'assurance. Jésus-Christ était sûr que quand il parle, la chose arrive. Alléluia. Alléluia. Bien, mais dépend de la parole des dieux. Crois en ce que Christ est dit. Parce qu'il y a des moments que nous nous doutons de la parole. Et nous pensons que non, j'ai encore besoin de consulter peut-être un prophète, un nom des dieux pour me rassurer. C'est bien. Mais la première des choses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Alléluia. Mais tel que nous sommes ici, chacun de nous a une parole. Chacun de nous a une promesse de la part de Dieu. Si tu crois que c'est ma promesse, garde ça jamais. Et base ta foi sur la parole. Ne base pas ta foi sur de miracles. Bien, mais je veux te dire, s'il y a une chose qui peut bien tromper, c'est le miracle. S'il y a un peuple qui pouvait changer complètement à cause de miracles, c'est le peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de miracle plus grand que ce que l'Israël a vu. Ce sont des peuples qui a vu Dieu séparer la mer. Israël a vu Dieu le protéger contre la mort, rien qu'avec le sang d'un agneau. Mais arrivé au désert, parce qu'il ne voyait plus la mer de Dieu, parce qu'il souffrait, parce qu'il manquait de l'eau. Il commençait à dire à Moïse. Alléluia. Il disait à Moïse, oh non, pourquoi tu nous as amenés ici ? C'est que nous étions, c'est que nous mangeons en Egypte. Il était plus mieux que ce que nous sommes en train de faire ici. Pourquoi ne pas nous faire retourner là-bas ? Alléluia. Alléluia. Mais une chose est vraie, leur combat était dans leur esprit. Amen. Ton vrai combat, c'est dans ton esprit. C'est pourquoi dans le livre de Romain, on dit, renouvelle ton intelligence. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, Pharaon n'existait plus. Pharaon et toute son armée étaient déjà morts dans la mer. Mais, en, au désert, le peuple d'Israël continue à penser à Pharaon, pensant qu'il a encore quelque chose à faire dans leur vie. Mais, pourtant, en réalité, il n'est plus. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour nous dans la croix. Christ nous a transportés du royaume de ténèbres au royaume de la lumière. Il dit, il nous a transportés. Il n'a pas dit qu'il nous transportera. Alléluia. Nous sommes transportés. Moi, je dis, le chrétien, c'est un être mystérieux. Parce que nous vivons ici sur terre et nous vivons aussi au ciel. Alléluia. Alléluia. Ça va. Quand nous allons mourir, ça ne sera que l'accomplissement. Mais Dieu t'a dit, au même moment que tu es sur terre, tu es aussi au ciel. C'est pourquoi il dit, vous êtes le citoyen céleste. Comment on peut t'appeler un citoyen d'un pays ou d'un royaume que tu ne vis pas ? C'est impossible. Or, Dieu n'est pas menteur. Le problème, nous ne croyons pas tellement à ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Christ a parlé. Il dit, nous allons de l'autre côté. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait ? De l'autre côté, on nous dit, il devait aller à Gadara. Gadara signifie récompenser à la fin. Alléluia. Alléluia. Le titre de notre message. Alléluia. Maintenant, je veux t'expliquer qui sont les Gadarainiens. Donc, nous habitons de Gadara. Les Gadarainiens sont des descendants du prophète Gad. Gad était un prophète qui était resté fidèle à David pendant ce moment difficile. Alléluia. Gad était avec le prophète Nathan. Gad est celui qui était venu pour annoncer à David que Dieu va le punir à cause du dénombrement du peuple d'Israël. Alléluia. Nous sommes dans 2 Samuel 24, 13. Je lis. Gad alla trouver David et l'informant en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays ? 3 mois de fuite devant tes hénénies lancées à ta poursuite ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Fais maintenant ton choix et vois ce que je dois rencontrer. Alléluia. C'est Gad qui alla vers David et il lui parlait de la part de Dieu. Verset 18, toujours dans le même chapitre. Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit, « Monte à l'air de Bata, 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 Daravena, les Jébussiens et érige aussi un motel en l'honneur de l'Éternel. » Alléluia. Mais pourquoi je suis rentré pour te parler de l'ancêtre de Gad à l'Araignée ? Parce que Gad a cru en Dieu. Gad est resté fidèle à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui abandonnent leur poste pendant des moments difficiles. Et si David était dans des difficultés ? Alléluia. Il était dans des problèmes. Mais Gad est resté fidèle à un vocant de Dieu pour demander à Dieu, « Que veux-tu ? Qu'est-ce que tu veux faire ? » Et Dieu lui dit, « Va dire à David. » Et quand tu vois bien, tu vas voir que Gad était parmi ceux-là qui a encouragé David à ne pas abandonner. Alléluia. Bien, mais soyons fidèles. Soyons fidèles à notre Église. Soyons fidèles à l'œuvre des dieux. Soyons fidèles bien qu'on sait que la récompense tarde à venir. Ne donne pas parce que tu sais que nous, on va les récompenser. Ne fais pas quelque chose attendant que les hommes te disent « Merci ». Mais tout ce que tu fais, fais ça pour Dieu. Alléluia. Garde à travailler. Mais Gad est passé. Alléluia. Amen. Et il a laissé des enfants. Il a laissé beaucoup de enfants. Et parmi ces enfants, maintenant, voici, il y a toute une ville, tout un village qu'on appelle le Gadarien. Les enfants de Gad. Alléluia. Parmi ces parents, je veux te dire ce soir, papa, maman, soyons fidèles à l'Éternel. Amen. Travaillons avec ardeur dans l'œuvre des dieux. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui, Dieu peut le faire parvenir à nos enfants. Alléluia. Alléluia. Bien, mais tu ne sais pas, c'est que Dieu est en train de préparer parce qu'il est les dieux de génération. Quand Dieu commence une œuvre dans la vie d'un homme, il ne le fait pas seulement pour cette génération, mais il dit que non, il bénit jusqu'à la millième génération. Amen. Parce que beaucoup de gens, nous pensons que non, je veux aller à la prière parce que je veux un bourre. Ça, c'est rien avec Dieu. Je veux aller à la prière peut-être parce que je suis malade, j'ai besoin de la guérison. Ça, c'est encore rien. Mais je t'ai dit que Dieu reste fidèle même après ta mort. Alléluia. Alléluia. Si réellement tu aimes tes enfants, si réellement tu aimes la prospérité de tes enfants, reste fidèle avec Dieu. Alléluia. Il dit, il est débuteur des perses. J'aime ça. Alléluia. Alléluia. Ce que tu fais, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, demain, tes enfants diront, nous servons le Dieu de notre papa. Nous servons le Dieu de notre mère. Alléluia. Alléluia. Père, mais n'est-ce pas aujourd'hui qu'on nous appelle tous les fils d'Abraham ? Qui connaît Abraham d'Abraham ? Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai dit que non, l'homme ne meurt pas. La mort, c'est juste une expression humaine. Mais par rapport à Dieu, la mort, c'est le sommeil. Alléluia. Un jour, Christ donne cette histoire à ses disciples. Il dit, il y avait deux hommes. Un homme pauvre et un homme riche. Deux sont morts, les deux sont morts. Mais l'autre est parti au sein d'Abraham. Donc il dit aux disciples qu'Abraham vit. Pour nous dire que même le riche vit. Parce que là où il est parti, il a quand même pu demander de l'eau. Le pauvre. Alléluia. Le pauvre a demandé de l'eau. Mais un homme mort. Ce qui veut dire, après la mort, il y a une autre vie. Alléluia. Alléluia. Mais Abraham a dit, il n'y a pas moyen de lui donner de l'eau parce qu'entre nous et eux là-bas, il y a une séparation. Donc au-delà, on aura deux filles. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Donc pour te dire, garde là où il est. Il connaît ses enfants. Amen. Parce qu'on les appelle le gars d'araignée. Mais parmi ses enfants, un était temps de problème. Tu ne sais pas ce que tes enfants peuvent expérimenter demain. Tu ne sais pas, nous ne savons pas ce qui peut arriver à nos enfants après nous. Ce que nous faisons aujourd'hui peut garantir l'avenir de nos enfants. Alléluia. Ce que nous faisons aujourd'hui peut amener une grâce dans la vie de nos descendants. Alléluia. Et ce jour-là, nous rentrons maintenant dans Marc. Jésus-Christ dit à ses disciples, Allons de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Peu importe l'endroit où je me trouve. Bien aimé, tu n'es pas limité par rapport à un pays. Tu n'es pas limité par rapport à un environnement. Mais tu es limité ou conditionné par rapport à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous ne craignons pas là où nous nous trouvons en réalité. Un enfant de Dieu ne crée pas parce que non, je me retrouve parmi les gens qui sont sales ou qui ne prient pas. Non. Ce qui va te déterminer comment te comporter là où il y a du païen. Alléluia. 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 Jésus-Christ a dit, nous allons aller de l'autre côté. Pendant qu'il traversait, le vent s'est élevé. Il y avait une opposition sérieuse. Le disciple, voyant ce qui s'est passé, il commençait à crier, maître, nous périssons. Mais pourtant, Christ savait qu'une seule de ma parole suffit. Alléluia. Alléluia. Une seule parole que tu as de la part de Dieu suffit pour ta vie. Amen. Je te dis, il ne s'agit pas seulement de connaître toute la vie, mais il s'agit de connaître une parole, mais que tu crois réellement. Amen. C'est ça le fondement, c'est ça la force du chrétien. Qu'est-ce que tu crois? Parce que pendant que je suis en train de prier et de parler ici, tu ne pourras pas tout retenir. Mais toujours, il faut te dire, mais qu'est-ce que j'ai retenu de cet enseignement? Qu'est-ce que j'ai retenu de cette prédication? Alléluia. Rétiens ces soirs que notre vie dépend de ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Les vents s'élevés et les disciples crièrent à leur maître même. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de prier? Christ sachant que non, depuis que je vous ai dit, allons de l'autre côté. Moi, je ne suis plus ici, je suis déjà à l'autre côté. Amen. C'est ça le problème avec notre Dieu. Quand il dit une chose, il y est déjà. Alléluia. C'est nous qui attendons le temps pour arriver là où Dieu veut que nous sommes. Mais en réalité, Dieu est déjà là. Alléluia. Et Satan s'avance sachant que non, Jésus-Christ venait pour faire quelque chose qu'aucun homme ne peut faire. Il dit non, je ne peux pas libérer. Alléluia. Il y a des fois que Dieu semble comme s'il dort dans ta vie. Les gens te posent la question, mais celui-là, il prie. Il va à l'église. On le voit tous les dimanches. Chaque programme, il est la même. On ne voit pas de changement. Le temps ne fait pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui que nous servons, il s'appelle le Dieu, le maître de temps et de circonstance. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire, le temps n'est contrôlé, n'est soumis par un seul homme. Amen. Dieu. Amen. Aucun homme ne peut contrôler le temps. Bien-aimé, tu as un programme, même ce matin. Je savais que l'église devait commencer à 10h30. J'ai tout fait. Quand je me parlais, j'ai tout fait. Et je me posais la question, mais si je pouvais un peu retenir le temps pour que j'arrive à temps. Parce que moi, j'aime arriver à temps. Mais cela n'était pas possible. Pourquoi? Je ne contrôle pas le temps. Finalement, je suis veillant. Alléluia. Pourquoi? Le temps ne m'attend pas. Mais il n'y a qu'un seul qui peut contrôler le temps. Il y a un jour, Jésus devait vaincre la bataille. Jésus devait vaincre. Mais en tant que homme, la victoire a tardé. Mais Dieu dit, parce que ça doit arriver. Quand Jésus a prié, Dieu a arrêté le temps. Alléluia. Le seul qui peut dire au temps, arrête. C'est Dieu. Alléluia. Il a arrêté le temps. Et il n'a jamais été en retard. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais quand Dieu va se décider pour ta vie, personne ne pourra changer les choses. Satan a dit, il ne passe pas. Mais Christ a dit, tais-toi, mère. Au vent, calme-toi. Et la Bible dit, le vent s'est calmé immédiatement. Au point que les disciples se posaient des questions. Ils connaissaient Jésus. Ils vivaient avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Mais ces jours-là, ils ont découvert un autre Jésus. Amen. Ils se sont posé la question. Qui est cet homme? Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas encore découvert assez. Amen. Ton Dieu, tu n'as pas encore découvert assez. Dieu te réserve des surprises. Dieu te réserve des choses où tu vas dire, qui est? C'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a des moments où tu vas voir une maman en train de danser dans sa chambre. Tu te poses des questions. Mais elle danse pourquoi? Elle connaît ce qu'elle a vu. Elle connaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Des fois, quand tu vas danser, les gens se posent des questions. Mais lui, là, il nous montre quoi? Voilà. Alléluia. Alléluia. C'est que les disciples avaient vu ces jours-là. Ceux-là qui étaient restés de l'autre côté ne l'avaient pas vu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu qui fait chaque chose pour ses enfants. Nous venons à l'église tous, mais nous ne vivons pas Jésus de la même manière. Amen. Amen. Chacun de nous a sa manière de vivre sans Dieu. Troisième, une autre leçon. Ne dépend pas de ta foi à ce que tu vois. Amen. Tout autour de toi. Même à l'église, il y a des tueurs de la foi. Amen. Il y a des gens qui vont t'amourdir. Amen. Alléluia. Amen. Même à l'église, il y a des gens qui ne voient que le défaut. Même pendant qu'on est en train de prêcher, il y a des gens qui contrôlent les articles, la conjugaison et tout. Au lieu de se focaliser sur le message. Ne rate pas ton temps. Parce que Dieu visite chaque personne en son temps. Amen. Ce jour-là, c'était le temps de quelqu'un. Et Christ a dit, nous allons aller. Et la Bible me dit, ils sont arrivés à Ghana. Hallelujah. Peu importe les circonstances. Peu importe les paroles des gens. Mais Christ est arrivé. À la fin du conte, il est à Ghana. Hallelujah. Bien aimé, je te dis, peu importe le temps que ça prendra. Dieu va arriver dans ta vie. Ton temps arrivera. Ton temps est arrivé. Amen. Amen. Le pasteur m'a dit que cette année, vous étiez en train de partager un thème. Du nouveau, c'est ça? Le nouveau départ. Le nouveau départ. Hallelujah. Pour dire que non, mon passé, j'ai eu des choses difficiles. J'ai expérimenté des situations. J'ai expérimenté des problèmes. Mais maintenant là, je veux du nouveau. Et à Ghana, Christ n'avait pas dit aux disciples que je vais aller faire quelque chose de nouveau. Hallelujah. Oh! J'ai vu depuis que j'étais de l'autre côté. J'avais vu un fils. Il appartenait à la famille de Gade. Gade a servi Dieu. Gade a fait de grandes choses dans ma vie. Je ne peux pas laisser son fils comme ça. Amen. Il y a un fils de mon prophète, de quelqu'un qui m'a servi, qui souffre à Ghana. Je l'ai vu. Bien que vous ne l'avez pas vu, je l'ai vu. Hallelujah. Et quand Dieu voit quelque chose dans ta vie, il ne le dira même pas à ton pasteur. Amen. Des fois, Dieu ne dit pas ça. Des fois, Dieu ne veut pas créer la jalousie. Et il dit que non, allons là-bas. Hallelujah. Hallelujah. Et quand il est arrivé à Gadara, chapitre 5, Marc. Hallelujah. Tu n'es pas oublié, bien-aimé. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. Ils arrivèrent à Gadara, la Bible nous dit, Marc, chapitre 5, verset, très bien. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadarainiens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Et il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Nous continuons. Cet homme habitait dans le tombeau et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. Hallelujah. 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 Bien, mais si Dieu peut voir un fou. La Bible nous dit, cet homme était fou. Donc, il ne pouvait pas prier. Donc, il ne pouvait plus chercher Dieu. Le diable l'avait tellement mis dans une situation de misère. Hallelujah. Mais Dieu l'a vu. Quelle est la situation que tu te retrouves maintenant que tu penses que Dieu ne te voit pas? Quelle est cette situation que tu penses que Dieu ne peut plus résoudre? Rien n'est pas possible à Dieu. La Bible me dit, ces hommes vivaient dans le tombeau. Donc, ils ne vivaient plus avec les humains, mais ils vivaient avec des morts. Je ne sais pas là où on t'a mis. Je ne sais pas là où on a envoyé ta situation. Peut-être que tu es déjà dans le tombeau. Ceux-là qui ont voulu ta mort, quand tu marches comme ça, toi tu vois que tu es vivant. Mais eux, ils savent que tu es déjà mort. Je te le dis au nom de Jésus. Le Jésus que nous servons. Aujourd'hui, Christ va te visiter. On t'a envoyé de l'autre côté. Là où on sait que non, tu es séparé de Dieu. Mais je te dis, il n'y a pas une situation qui peut faire que Dieu ne puisse pas te visiter. Peut-être que c'est par rapport à ce que toi-même tu as fait. Quand tu penses à ces péchés, quand tu penses à ce que tu avais fait, tu dis que non, je suis séparé de Dieu. Je te dis ce soir, mensonge du diable. Réconcilie-toi avec Dieu. Alléluia. Il suffit seulement de renoncer. Il suffit seulement de te répandir. Jésus-Christ est là. Alléluia. Et cet homme, on ne l'a pas fait à peine. Parce que les démons qui les contrôlaient, avaient déjà vu Jésus dans la mer. Ils avaient déjà vu Jésus là-bas. Et ils savaient que leur manœuvre, Jésus-Christ les avait déjà vaincus. Et dès que Jésus-Christ a mis pied sur Kadara, l'homme est venu lui-même poussé par ses esprits. Alléluia. C'est là qu'ils te cherchent du mal. Ils ne savent pas, ils te poussent pour aller chercher Jésus. Ils ne savent pas, ils te poussent pour aller te soumettre à Dieu. Alléluia. Pour dire que, Seigneur, je n'en peux plus. Pour dire que, Seigneur, ma famille m'a abandonné. Pour dire que, Seigneur, je n'ai plus personne. Mais c'est le moment où Dieu nous attend le plus. Quand tu dis, Seigneur, Dieu, je n'en peux plus. Quand tu dis, Seigneur, je t'en souffers. Père, délivre-moi. Alléluia. Mais lui, il était fou. Il ne raisonnait pas. Les esprits sont venus vers Jésus. Alléluia. Pour dire que ceux qui défendent du mal, ils vont s'agéner devant Christ. Alléluia, Pastor. Alléluia. Ils ont dit, oh, on ne savait pas qu'il avait quelqu'un. On ne savait pas qu'il avait un maître. Voici maintenant que son maître est là. Il n'y a plus rien que nous pouvons faire. C'est de nous agirer. Alléluia. Un jour, les Philistines ont commis cette erreur. De prendre l'âge de Dieu. Et de l'amener chez eux. Ils sont allés mettre l'âge dans leur temple de Dagon. Alléluia. Alléluia. Mais ils ne savaient pas cet âge qu'ils amenaient. C'était la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce que Dieu fait, il a attendu qu'ils partent. Et Dieu s'est retrouvé seul avec Dagon. Alléluia. Dagon a dit, mais pourquoi vous m'avez laissé avec cet homme? Pourquoi vous m'avez laissé avec ce Dieu d'Israël? Oh, il fallait que vous soyez là. Pour me défendre. Alléluia. Je ne sais pas ce que Dieu a fait à Dagon. Quand le matin, ils sont rentrés, ils ont vu Dagon par terre. Alléluia. Et ils se sont dit, non, ce n'est pas possible. Et donc, ils ont remis Dagon. Le deuxième jour, ils sont revenus pour voir Dagon par terre, face contre terre et brisé. Alléluia. Avant de le savoir, les hémorroïdes sont distribués en désordre, en casca. Alléluia. Et ils se sont dit, non, on ne peut plus garder ces temps, ces dieux ici. Il faut les remettre à sa place. Alléluia. Bienvenez, cet homme fou est venu à Christ. Il dit, au lieu de dire, ne me tourmente pas. Mais il dit, ne me tourmente pas. Alléluia. Peu importe le nombre de tes ennemis. La Bible nous dit, ils viendront par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par 7. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais c'est que je sais que Christ est là. Alléluia. Alléluia. Écoutons un peu ce qu'ils disent à Christ. Verset 4. En effet, souvent, on l'avait attaché avec le fer au pied et le chêne. Mais il avait cassé le chêne et brisé le fer. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Alléluia. Bien-aimé, c'est qu'aucun homme ne peut faire. Dieu peut le faire. Et avec aisance. Alléluia. Je sais quand tu te retrouves devant quelqu'un qui est plus fort que toi. Il te dit, je veux te battre avec mes habits blancs. Et même ma chemise ne va pas tâcher. Alléluia. Alléluia. Christ est dit, c'est combat. Je ne veux même pas tâcher ma robe. Ma chemise blanche ne sera jamais tâchée. Mais je vais l'exterminer. Alléluia. Mais quand les hommes cherchaient à le maîtriser. La Bible dit, il le garbassait à mort. Tellement qu'il était devenu plus fort. On l'a abandonné. Peut-être qu'il y a des hommes qui ont eu ton cas. C'est comme si. Les médecins ont dit cette maladie. Il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Moi, je t'ai dit, tourne ton visage à Dieu. Donne à Dieu ton problème. Amen. Verset 8. En effet, Jésus lui disait, Sors de ces tombes impuls. Il lui demanda, Quel est ton nom? Il dit, mon nom est les gens. Car nous sommes nombreux. Alléluia. Il sont nombreux ceux qui te cherchent du mal. Et j'aime souvent dire aux enfants des dieux. Tu as des problèmes pas parce que tu as cherché des problèmes. Tu as des problèmes parce que le diable prend en toi la bénédiction des dieux. Amen. Est-ce que vous savez que la bénédiction nous attire du problème? Oui. Oui. Alléluia. David a commencé à avoir des problèmes depuis les jours où on lui a dit qu'il est du cher à avoir. Alléluia. Joseph a eu des problèmes à cause de ses rêves de ses rêves, de sa bénédiction la bénédiction attire de combat c'est pourquoi là Dieu dit j'ai préparé vos mains au combat de problème ne signifie pas toujours la malédiction change ton intelligence quand tu commences à avoir trop de problèmes dans ta vie sache que je suis béni il y a une bénédiction qui est en train de s'accomplir c'est comme ça que tu seras victorieux c'est comme ça que les gens vont se poser des questions maintenant les pasteurs ont dit à l'église on ne mangeait pas c'était difficile la vie était difficile et je me souviens surtout quand Kabil a fait son entrée à Kinshasa on a arrêté les ventes on ne pouvait plus rien faire je vous dis vrai on a fait du bruit et on n'avait même pas l'argent pour s'acheter du cible on a mis du sel tourné et puis ça on ne boit pas avec la cuillère tu ouvres c'est mort bouf une fois coup direct je n'ai pas besoin d'écouter mais j'ai besoin de alléluia frère quand Dieu visite quelqu'un à l'heure à l'heure à l'heure ce jour où les disciples étaient en train de contempler mais aujourd'hui cet homme il nous a quitté de l'autre côté nous avons risqué nos vies rien qu'à cause de ces messieurs Christ a dit oui à cause de lui bien mais quand tu lis ces chapitres tu vas comprendre que Christ n'a fait que ce seul miracle à Biadara et il est reparti alléluia il n'a plus touché aucune personne rien que pour ces fous peut-être qu'on t'appelle déjà fou peut-être que les gens qui voient ta situation ils disent que non il n'y a rien qu'on peut faire pour lui je t'ai dit ce n'est pas encore fini jusqu'à ce que Dieu dise son dernier alléluia et cet homme s'est enchaîné Christ parlait aux démons il ne parlait pas à cet homme il parlait aux esprits et il disait à Christ nous sommes nombreux Christ le chassait même les esprits qui étaient dans cet homme ils ont dit maître maître tu sais comment nous nous vivons je vais te faire comprendre quelque chose ce soir les démons disaient à Christ tu sais comment nous vivons nous ne pouvons pas exister sur cette terre sans un corps voilà pourquoi les démons nous envient parce que nous sommes la seule possibilité pour leur existence sur terre ils ne peuvent pas opérer rayés sur terre sans un corps et le corps que le démon et les esprits aiment plus c'est le corps humain ils savaient que Christ devait le chasser même ils suppliaient au maître ils disaient ils disaient non ne nous chasse pas pour aller dérambuler dans l'air comme ça nous ne saurons pas vivre envoie-nous Néphusque au bord alléluia et Christ a dit allez-y et ils sont allés entrer chez les bords mais bien mais quelle surprise toi qui n'ouvre pas les yeux toi qui permet que les démons dominent restent dans ta vie dans ton corps tu es devenu un instrument du diable révolte-toi mon frère ma soeur n'aime pas cette vie n'aime pas les choses qui font que le démon profite de ta vie pourquoi ? les animaux nous ont donné une leçon les démons sont allés chez les bords les bords ont dit moum 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 je peux tout accepter ah j'accepte la saleté les bords ont dit moi j'accepte la saleté je dois entrer même dans le caca j'accepte mais pas toi moum 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 alléluia la bible m'a dit les bords ont dit aujourd'hui vous allez comprendre que si les humains vous acceptent nous nous ne vous acceptons pas la mère waouh ils se sont suicidés pour résister les démons ils se sont suicidés et toi qui dis que moi je ne mange pas des bords parce que les démons sont entrés dans les bords mais ces bords là ils se sont suicidés pour te dire que non nous ne voulons pas que nos ancêtres héritent des démons il n'y a pas de démons dans les bords alléluia brille mange c'est une bonne vie alléluia et quand les démons sont sortis de cet homme la bible me dit il est revenu dans ses bons sens quand tu es possédé tu perds le sens Dieu te voit maintenant comme un fou Dieu voit que le péché c'est de la saleté mais toi tu y vas alléluia cet homme a souffert entre le main des démons il contrôlait sa vie il ne pouvait plus rien faire mais Christ a vu que non il était un fils de garde c'est que son ancêtre c'est que son parent a fait à mon père David moi je dois le récompenser il mérite ça oh il ne mérite pas ce traitement il mérite que je le visite à cause de son père Dieu récompense c'est pourquoi je dis la récompense à la fin alléluia Dieu ne va pas t'oublier Dieu ne va pas t'abandonner tout ce que Dieu t'aimait à coeur de faire pour lui fais ça nous sommes arrivés à un temps de découragement là où le monde décourage les enfants des dieux n'est pas possible mais je t'ai dit faites attention le temps est très mauvais et Christ a dit je reviendrai à l'heure où vous nous y attendez pas Jésus Christ a révélé que le Seigneur nous l'aimait nous en a montré nous l'aimait tu as attendu la visitation de Jésus Christ depuis le début de l'année mais nous voici à la fin je t'ai dit la récompense à la fin tu as dit oh Seigneur Dieu j'ai prié toute l'année mais ça n'arrive pas c'est que je t'avais demandé au Seigneur c'est comme si tu as sa tarde Dieu t'a dit ce soir ça tarde parce qu'il veut que ton témoignage soit marqué ça tarde parce qu'il veut que les hommes se posent de ce qui s'est passé dans ta vie bien aimé si tu lis encore juste à la fin tu verras que non les hommes se sont posés des questions quand ils ont vu cet homme débout plein de sens ils ont posé la question mais qu'est-ce qui t'est arrivé et cet homme a commencé de parler de Jésus mais les hommes n'aiment pas la gloire ils aiment les choses du monde les habitants de Gadara sont venus eux-mêmes dire à Jésus nous avons perdu nos portes nous ne te voulons plus dans notre territoire quitte notre territoire bien aimé ne chasse pas Dieu à cause de biens matériels peut-être ce que tu faisais avant ça t'est profité ça t'est procuré beaucoup de biens beaucoup d'argent tu es devenu riche à cause de choses mondiales et voilà quand tu es prêche Jésus tu les rejettes tu dis non je ne veux pas perdre mes biens je ne veux pas perdre ce que Satan m'a donné beaucoup de gens étaient dans la magie ne rejette pas Christ ne dis pas que non j'ai perdu mes portes Christ était dit ta vie va le mieux que le portes ce soir Christ t'est dit les saluts vaut mieux que tout ce que tu peux gagner dans ce monde c'est pourquoi il dit à quoi ça sert de gagner l'humanité le monde entier et perdre ce monde ton âme prends bien soin de ton âme dis à Dieu et Seigneur Dieu Père de moi aujourd'hui que tu nous as visités Yahweh tu es là où je t'entendais je t'attendais le moins je t'ai pris éternel Dieu vois ma situation Yahweh je crois que tu es les temps tu es les dieux qui contrôlent le temps et les circonstances nous prions au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus je t'ai pris à la fin je t'ai pris au nom de Jésus